Les nombreux bienfaits de la berbérine La science et la médecine traditionnelle chinoise semblent attribuer de nombreux bienfaits à cet alcaloïde. Si la berbérine est reconnue, c'est avant tout pour son action sur la régulation du taux de sucre dans le sang ou glycémie. La berbérine est un élément organique naturel que l'on trouve en très grande quantité chez des plantes comme l'hydraste du Canada, le côti du Japon ou encore l'épine-vinette. Oui, ces plantes sont tout d'origine étrangère, mais en Afrique, on peut trouver de la berbérine dans les pervenches, cataranturoseux. Alcaloïde, au même titre que la caféine ou la théine, la berbérine se présente le plus souvent sous la forme d'une poudre jaune au goût amer appelée chlorhydrate de berbérine, berbérine HCL. Elle est réputée avoir un effet très positif sur le système circulatoire et sur la flore intestinale, et est exploitée par la médecine ayurvédique, Inde, et dans la pharmacopée chinoise depuis plus de 2500 ans. La berbérine en complément alimentaire Généralement, la berbérine est prise en tant que complément alimentaire, car elle est surtout reconnue pour favoriser la perte de poids. Ce n'est toutefois pas là sa seule propriété intéressante puisque, pour donner un exemple, en réduisant le niveau de sucre dans le sang, il a été découvert qu'elle a également la faculté de combattre le diabète de type 2. De là, les scientifiques ont aussi trouvé qu'elle agissait contre le surpoids et contre les maladies cardiovasculaires tout en ayant des caractéristiques immunostimulantes, renforcent le système immunitaire, antifongique et antibactérienne. Entre autres vertus, la berbérine est aussi excellente pour le foie, le transit intestinal, contre les troubles digestifs et le cholestérol tout en ayant des propriétés neuroprotectrices. Enfin, l'on pense également que la berbérine est excellente pour, au moins, prévenir certains cancers comme celui du col de l'utérus, du foie, du sein ou du cerveau. Elle est en effet toxique pour les cellules cancéreuses dont elle bloque aussi la prolifération. Comment agit la berbérine ? Pour agir efficacement contre l'obésité et le surpoids, la berbérine stimule la production d'AMPK ou L-adnosine monophosphate-activated protein kinase. Cet enzyme, qui intervient dans le métabolisme énergétique, va dégrader les lipides et les glucoses en énergie et va ainsi entraîner la réduction du taux de graisse, de triglycérides plus précisément, au niveau de l'abdomen et, plus important, dans les artères. La berbérine est ensuite un hypoglycémique, en d'autres mots, elle a la faculté de faire baisser le taux de glucose dans le sang en améliorant l'efficacité des enzymes responsables de la métabolisation des glucides dans le corps, processus appelé glycolise. Cette propriété est intéressante pour ceux souffrant du diabète de type 2 et ceux atteints du cancer, les cellules cancéreuses ont en effet besoin de 10 fois plus de sucre que les cellules saines. Lors d'une étude chinoise en double aveugle sur les effets de la berbérine, des médecins ont prescrit un gramme de berbérine par jour durant 2 mois à 97 diabétiques de type 2 souffrant de complications hyperlipidémiques, en gros, trop de gras dans le sang. Il a alors été constaté une diminution significative à jeûne de leur taux de glycémie, d'hémoglobine, utilisée pour diagnostiquer le diabète, de triglycérides, du gras, et même d'insuline. En réduisant l'hyperlipidémie et l'hyperglycémie, la berbérine aide aussi à prévenir les risques cardiovasculaires, avoir moins de graisse et moins de sucre dans le sang réduit les risques de formation de plaques d'athérome, ces blocs de gras qui finissent par boucher les artères. Quand on est en surpoids, il y a un grand risque de complications cardiovasculaires. Vous devez éviter d'utiliser la pervanche n'importe comment. Allez plutôt en pharmacie pour se renseigner sur la berbérine qui devrait y être disponible en gélules de 300 à 900 mg. Évidemment, demandez l'avis de votre médecin avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cliquez sur j'aime et partagez autour de vous. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos.